Bonjour à tous déjà, merci à tous d'être là, merci donc aux organisateurs de m'avoir invité. Alors moi, je vais parler des outils pour l'enseignement du machine learning, en réalité je vais parler de l'évidence. En gros, je vais parler de l'évidence. L'évidence c'est ça. Mais en mettant les fonctions autour, c'est ça que j'ai envie de la faire, comme ça on se dit, ah oui c'est évident, j'essaie de reconstruire un peu les évidences, mais c'est pas si évident que ça en réalité, parce qu'on avait d'autres choix possibles, et l'idée justement c'est de voir ce qui est important pour nos étudiants. Donc je vais parler des choses qui m'intéressent moi, c'est le machine learning, puis les outils, je suis très branché sur les outils, et les étudiants, parce que j'enseigne à l'université par ailleurs, et c'est un aspect qui m'intéresse. Je vais le présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, il y a deux aspects qui sont très importants, c'est que, donc j'ai un thème d'économie-pris, c'est un master recherche, de mon temps c'était un master recherche, donc il est 94, donc je suis économètre à la base, et après donc j'ai fait une thèse en machine learning. Donc j'avais deux cultures, et c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé ma thèse en machine learning, je suis tombé dans un monde appart, c'est un rendez-vous en terrain commun, si vous voulez, c'est qu'ils ne parlaient pas des choses que je comprenais moi, moi je disais des choses qu'ils ne comprenaient pas, et j'ai mis du temps à trouver mon espace. Au bout d'un moment, j'ai fini par en voir, et ça me sert beaucoup, ça me sert beaucoup parce que du coup, quand on vient parler de machine learning, je vais en parler de toi-là, je suis resté nu en deux depuis 22 ans maintenant, voilà. Il y a peut-être deux aspects qu'on connaît un peu, c'est que j'ai fait des logiciels libres, qui sont utilisés, donc j'avais fait un Sipina version 3, version 2.5 c'est pas moi, la 3 c'est présenté en 3, mais je l'ai fait comme ça par le fun, ensuite je réfléchis un peu plus, ça m'arrive, et là je me suis dit il faut que je passe un peu différemment, et donc j'ai fait un agave, un agave, le coup j'ai vraiment réfléchi en amont, et je l'ai utilisé en couple pendant très longtemps, il était utilisé pendant un moment, ben là, il m'a été passé par R et tout le monde mentalement, ça me dérange pas plus que ça, je suis fonctionnaire, je suis payé pareil, on n'utilise pas, c'est pareil. Mais bon, je l'ai fait, c'est ça l'intérêt de l'affaire. Donc voilà, mais j'ai beaucoup réfléchi à le faire, parce que j'avais une question qui se posait, c'est que je l'ai utilisé pour mes couples. Donc à l'époque, il y avait des logiciels payants, il y avait un éditeur qui nous avait approché, ils nous avaient donné la première année une version de grâce suite, et puis la deuxième année, ils ont dit maintenant c'est payant, on va voir, voilà. Et donc j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait utiliser, et à l'époque, il y avait WECA, j'ai beaucoup étudié WECA, vraiment, vraiment, je connais quasiment par cœur le code, à une époque, le code source, et il y avait des choses qu'on n'avait pas dans WECA, c'est toute la partie stable, il y a la partie, dans la culture justement, le apprentissage automatique dedans, mais quand on fait une régression de logistique, et que j'ai pas des vraisemblances, et que j'ai pas des variances des coefficients ainsi de suite, ben ça me pose un problème. Donc ça m'a poussé à bien réfléchir sur ce que je voulais faire, et c'est là que j'avais fait Tarela. Donc Tanagra a bien marché jusqu'à vers 2011-2012, et même moi maintenant, je suis à fond dans rien, plutôt, mais bon, il y a quand même des gens qui l'utilisent, et je fais toujours la maintenance, des gens qui me posent des questions, et sur une partie de mes cours où je fais vraiment la base, ben j'utilise quand même, parce qu'il a un avantage énorme, c'est qu'il se plug dans Excel. Et donc, ce qui est intéressant dans Excel, bon, c'est pas le logiciel de STAT, on est bien d'accord, hein, mais on peut pas rentrer comme ça les commandes au hasard sur Excel. Si je fais une matrice de confusion, par exemple, et que je calcule donc les différences indicateurs, sous ce titulé dans Python ou dans Caret, ainsi de suite, on peut taper une commande et c'est fait. Ben à l'Excel, non, 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 si on connaît pas la formule, on peut pas la faire, le taux de débat, ainsi de suite, sensibilité, précision, voilà. Donc c'est tout ça qu'une partie de mes enseignements, en tout cas d'initiation, je fais une partie dans Excel, quand même, et je mixe avec Tanagra, justement. Comme ça, j'ai l'assurance qui sont bien compris ce qu'il y a dans le cours et qui connaissent les formules. Très bien. Donc j'ai fait ça pendant des années, et justement, j'avais écrit une série de tutoriels là-dessus, et je me suis rendu compte que j'adore écrire, en fait, plus que programmer. Ça m'étonne toujours quand je l'ai dit, à chaque fois que je lui dis, ça m'étonne, mais c'est vrai, en fait. Voilà. Et donc j'écris une série de supports de cours, voilà, du genre, voilà, et finalement, en fait, donc c'est mon activité principale maintenant. J'écris mes supports, voilà. Alors j'écris une série de livres à un moment donné, mais là j'ai un peu du mal à le faire. Pourquoi ? Parce que mes enfants grandissent. Alors je fais uniquement l'été, parce que c'est l'âge de tranquillité, mais sauf que j'ai plus la tranquillité, parce que mes enfants grandissent et ils ont fait du sport et je suis mort l'après-midi. Je peux pas. Mais avant, je pouvais, maintenant, non. Ça, c'est un vrai signal. Très bien. Donc j'attends la retraite. La retraite, je sais pas quand fait ce que je l'aurai, mais quand j'aurai la retraite, je vais te le faire. Mais bon, pour l'instant, on a... Très bien. Et donc, il y a six ans maintenant, j'ai pris la responsabilité dans ce master. J'ai jamais voulu le faire, mais maintenant que je le fais, j'essaie de le faire le mieux possible. Je donne le maximum. Le maximum des rééco, c'est suffisant ou pas ? Je sais pas. En tout cas, je donne le maximum. Et dans ce master-là, j'essaie de mettre en place, donc, mes idées. Alors, bien sûr, on ne peut pas... On ne vit pas tout seul dans la vie, hein, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Donc, je suis obligé de composer avec toute une série de contraintes. Mais en tous les cas, j'essaie d'exprimer là-dedans ce qui me paraît important dans une formation, en fait, en d'un personnel. C'est ça l'idée, hein, voilà. En composant avec les différents contraintes, parce qu'on vient en société, même si de suite. Très bien. Alors, en filigrane de moins exposé, en réalité, en fait, il y a deux questions. Est-ce qu'on peut se contempler des logiciels libres pour l'enseignement de machine learning à l'université ? Bon, les formations. Voilà. C'est ça l'idée. Ça, c'est l'idée de base parce qu'il y a différents points de vue. Il y a un premier point de vue, c'est la pédagogie. Et j'enseigne des méthodes, donc, de machine learning. Je veux m'assurer qu'ils comprennent. Et pour m'assurer qu'ils comprennent, on va sur machine, on fait des exercices. Mais j'ai besoin de savoir s'ils ont bien compris, s'ils sont capables de mettre en œuvre. Donc, il y a un aspect pédagogique, mais il y a d'autres questions également. Et, parmi les questions très importantes, c'est qu'on forme des étudiants qui vont à l'entreprise. Il ne faut pas oublier ça, mine de rien. Donc, il faut qu'on regarde bien. Qu'est-ce qui se passe en entreprise ? Et est-ce qu'on forme les étudiants dans cet espace-là ? Ou bien on forme différemment ? Ou comment ? Est-ce qu'il y a un point à faire ? Et ainsi de suite. Et ce n'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Et justement, si oui, alors Pierre vous dit, la réponse, je la connaissais d'avance. En fait, je me spoil moi-même. C'est un effet répitant. Mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi le répitant est si important que ça. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais reprendre un peu à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure sur le... Je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. Donc, sur les étapes de machine learning, ça c'est très marrant. C'est sur Google Trends, voilà. C'est des effets de lourde. Et ça fait toujours rire. Parce que moi, j'ai fait une thèse à machine learning. Je suis de la section CNU27. Donc, je suis informaticien. Voilà. Et j'ai fait une thèse à machine learning. Donc, en fait, j'ai fini en 97. Très bien. Et à la fois, machine learning, c'est pas sexy du tout. Voilà. Donc, on m'a dit, parle pas de machine learning. Je dis, data mining. Data mining, ça, c'est la mode, ça. Donc, j'ai mis data mining partout. Chaque fois que j'ai voyé le data mining, data mining, table gras data mining. Très bien. Et le temps passe. Le temps passe, voilà. Et quand je viens sur Google Trends, c'est maintenant, aujourd'hui, en 2019. Donc, ça, j'ai fait quand ? Ça, c'est le 12. J'avais préparé les transports en le 12. Voilà. J'ai regardé et j'ai fait une série de requêtes sur Google Trends. Et donc, les requêtes qui sont populaires. Peut-être que les gens font sur Internet. Voilà. Et je vois data mining. C'est à l'ouest. Ça va plus le faire parce qu'il y a en rouge, là. Voilà. Et ce qui est très à la mode, en bleu, c'est machine learning. Donc, il y a une vraie vague machine learning. Mais qui n'est pas venue toute seule. Il y a une autre vague qui est venue avec, c'est big data. On voit bien. Donc, ce qui est en vert, big data. On voit bien. Voilà. Et c'est venu plus tôt. Envers 2011, par là, big data, il y avait une vraie vague big data. Donc, il y a des collègues qui ont renommé leur formation big data. Voilà. Ainsi de suite. Et ça a été surpassé par le machine learning. Et il y a une petite corrélation corollaire. Voilà. C'est la data science. Voilà. Dans mon hospice, à peu près la même chose. Le machine learning, pour moi, c'est un ensemble de méthodes dans un cadre particulier. Voilà. C'est plus large que ça, en réalité. Et puis, ce qu'on appelle donc la science, il y a de l'informatique que je veux mettre en avant là-dedans. C'est ça un peu comme mon idée. Mais bon, finalement, on sait très bien ce qu'on fait. On sait les compétences qu'on va transmettre à nos étiquettes. Et c'est ça le plus important. Après, on appelle ça un pierre project. Ce n'est pas de souci. Mais ils ont un certain savoir-faire, un savoir-faire de compétences. Il faut que ces compétences-là, en plus, les valoriser à l'entreprise. Et il faut qu'on regarde bien c'est quoi ça. Et donc, c'est une série de compétences. Très bien. Donc là, c'est un petit... Il y a un étudiant de licence qui est venu voir là, même là, la semaine dernière. Il dit, monsieur, on aimerait faire du machine learning. Et donc, je fais un tour de Python avec eux. Et donc, une programmation qui tourne. Très bien. Et pendant le cours, donc, une fois que les TD sont lancés, moi, je fais le 100 ans vers le gardant. J'ai une montre qui ne comprenait pas. Ça me permet de savoir à peu près combien de calories de gaspilles dans la journée. Et à un moment donné, il y a un étudiant. Il y a toujours des étudiants qui sont curieux. De manière, une fois qu'on les challenge, les étudiants, ça, il va y bien. Il m'a dit, moi, j'aimerais faire du machine learning parce qu'en stage, j'ai fait des trucs intéressants. Très bien. Je dis, alors, c'est quoi machine learning pour toi ? Il m'a dit, machine learning, c'est des convolutions. Voilà. J'ai des convolutions avec du gradient. Alors, c'est ça. Et puis, j'ai du traitement d'image. Oulala. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Donc, j'ai dit, oui, oui, je comprends, je comprends. Mais, tu sais, tu vas sur Coursera. Donc, Coursera, c'est un autre très célèbre sur le machine learning. Et je lui ai dit, on va ensemble. Dans le PB, on a une certaine liberté. Donc, on va ensemble sur Internet. On va sur Coursera. On va sur les cours d'Andro-ONG. Et les premiers cours de machine learning qui sont proposés, c'est les cours de régression. Donc, je dis, tu viens d'où ? Il m'a dit, je fais un déquestide. Voilà. Donc, tu as fait du machine learning déjà. Il m'a dit, oh, ouais, c'est vrai, oui. Il m'a appris en réalité. Donc, machine learning, peu machine learning, ça reste très discutable. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus le problème de Chapelle. Ça, c'est important. Avant, il y avait des Chapelles. Il y avait les économètes d'un côté. Il y avait les statisticiens. Il y avait donc les informaticiens qui faisaient l'apprentissage automatique. Et il n'y avait pas vraiment synergie. Je prends un exemple très simple. Un livre qui a versé ma jeunesse. Un livre tout bleu d'économétrie. Les anciens connaissent. Les jeunes ne connaissent pas. Je ne vous donne pas le nom parce que, comme c'est filmé, donc je ne veux pas dire les noms des gens, mais voilà, voilà. Mais donc, ce livre bleu-là a fait ma jeunesse. Il fallait trouver là où j'étais. Il n'y avait pas beaucoup de livres. Très bien. Et dans le livre de ce personnage-là, il y a le chapitre 7 et 8, donc c'est un livre, donc ce modèle linéaire, donc sur l'économétrie. Et dans le chapitre 7 et 8, voilà, donc il parle de l'ACP et puis de l'AFC. Alors, on l'exposait déjà, c'est que les formules mathématiques, elle a ligné, voilà. Et à la fin, il dit, mais de toute manière, ces méthodes-là, si on regarde bien, soit ça montre des évidences, soit on comprend rien au résultat. Voilà. Donc, clairement, pour lui, l'analyse de données, c'est, enfin, c'est les traitements sans modèle. Il y a une formule, comme ça, qui sortait en disant, l'analyse de données, c'est joli, mais bon, on se demande à quoi ça sert. Et donc, il y avait des problèmes de chapelle-là, qui n'existent plus maintenant. Maintenant, tout le monde a vu qu'il y a un ensemble de méthodes, et ce qui est en termes de visualisation des méthodes, en fait, ce qui est intéressant, c'est la finalité. Donc, ça me sert à quoi ? Un, c'est pour la description, c'est pour la visualisation, d'autre, c'est pour la structuration, d'autre, c'est pour la prédiction, ainsi de suite. Et ça, c'est une vision de plus constructive, si vous voulez, que de dire, ça vient de l'informatique, ça vient de la statistique, ou ainsi de suite. Très bien. Alors, justement, c'est pour ça que j'avais besoin d'alternel, il y avait des choses que je montre à mes étudiants, justement. Voilà. Ça, c'est les méthodes. Donc, ça, c'est l'academy-get. C'est ma chapelle. En fait, j'ai deux chapelles. Un, c'est l'academy-get, et l'autre, c'est l'affect. Donc, c'est les gens qui n'ont pas les cadres, parce que c'est très important de voir qu'est-ce qu'on demande en compétence. Très bien. Et sur ce site-là, donc, il y a des pôles de sondages. Alors, c'est des sondages en ligne. Donc, des sondages en ligne avec... où les gens cliquent quand ils veulent. Les résultats... bon, on peut toujours discuter des résultats. Là, pour le coup, c'est pas un vrai sondage. Voilà. Mais quand même, quand je regarde les méthodes les plus utilisées, on voit que, finalement, on est sur des méthodes simples. On est sur des méthodes simples. La régression, qu'on enseigne depuis les premières années, ainsi de suite. Donc, les arbres de décision, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut bien relativiser ce qu'on fait. Effectivement, il y a des convolutions, c'est sympa. On peut faire des... et donc, la descente de gradient. OK. Très bien. Mais ça sert à pas à ce que je fais. C'est plutôt ça, la vraie question. Voilà. Donc, ce site-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et ça permet de suivre ce qui se passe. Et je vais revenir dessus tout à l'heure, et justement sur les outils. Très bien. Donc, je continue. Donc, je reflève l'historique, mais très rapidement. Il y a différentes étapes, effectivement. Donc, ça a été très bien dit tout à l'heure. D'abord, donc, c'est la stade où je recrée les données, donc, pour faire l'analyse. Voilà. Généralement, il y a un soin dans lequel les données sont plutôt propres. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est que si, à l'analyse, on peut faire un traitement derrière. Donc, généralement, on a une bonne qualité des données, mais les données sont rares. Alors, bonne qualité des données, ça reste toujours relatif. Parce que, des fois, il y a des biais et ainsi de suite. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé quand j'étais jeune étudiant. Donc, je me promenais à Lyon. Donc, je me promenais à Lyon. Donc, je me promenais à Lyon. Et il y a des gens qui me la reprennent dans la rue, qui me disent « Ah, il y a des sortes de craquesses qu'il faut goûter. Est-ce que vous voulez goûter avec nous pour donner votre sentiment ? » Et à l'époque, je fumais. Donc, je fumais des gitanes de maïs. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je fumais ça à l'époque. Et je lui ai dit « Mais je viens de fumer. Donc, goûtez vos quatre caisses, ça ne va pas le faire. » Elle m'a dit « Oui, oui, mais on a une caisse pour dire fumeur par fumeur. Mais je viens de fumer. Non, 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 allons-y. Parce que trouver du nom, c'est difficile. Vous n'êtes que sûr d'avoir accepté depuis une heure. Donc, on vous croit quand même. » Donc, j'ai répondu au questionnaire « Mais je n'ai rien senti. » En fait, donc, la seule chose que j'ai senti, c'est que c'était salé. Là, j'ai senti. C'était très salé. Voilà. Mais le reste, je n'ai rien senti du tout. Donc, les biais de recueil des données, ça reste toujours un problème. Donc, ce qu'on appelle maintenant « véracité ». Dans les fameux « big data », les trois V plus le quatrième V, c'est-à-dire véracité des données. Mais c'est vrai depuis toujours, ça. Si les données sont menteuses, les résultats sont menteurs également. C'est bien. Ensuite, l'époque d'après, donc la deuxième époque, c'est qu'on prend les données de l'entreprise, on les tourne pour faire des analyses dessus. Donc, il y a la grande vague des entrepôts de données. Donc, les fameux Dakar ou Arouz. C'est l'année des années 90. Ça, c'est une belle révolution. Je prends toujours un exemple là-dessus. C'est ce qu'on appelle les bases de production. Donc, je m'évite là-dessus, parce que ce n'est pas mon propos, mais pour un peu cadrer la chose. Donc, les bases de production, ça sert à quoi ? Ça sert au fonctionnement d'un peu plus au jour le jour. Vous allez à... Bon, j'ai une aventure froide. Vous prenez une boîte de cassoulet. Vous passez. Et hop, vous avez le prix de la boîte de cassoulet via le code bas. Très bien. Si vous posez la question au caissier ou à la caissière en disant « Mais dites-moi, le prix de la boîte de cassoulet hier, c'était combien ? » Déjà, je ne sais pas s'il ne répond pas. Je n'ai jamais osé le faire. Mais même si j'ose le faire, il ne peut pas répondre parce que la base n'est pas faite pour ça. Parce qu'il n'a pas un historique dans la base. Ce qui est là, c'est le prix, là, maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, on a mis en place un dispositif, qu'on appelle les entrepôts de données, où on sauvegarde les données au fil du temps, en les historisant, en les agrégats. Parce que la boîte de sous-piqué, peut-être, c'est intéressant, mais c'est plus intéressant d'avoir la moyenne des boîtes de cassoulet. Enfin, le prix des boîtes de cassoulet, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Et donc, on a maintenant un visier de données, et sur ce visier de données-là, on peut faire des analyses. Voilà. Ça, c'est une vraie évolution. Parce qu'on n'a plus le problème d'enquête, ainsi de suite. C'est qu'on prend donc les données d'entreprise elles-mêmes, et c'est celles-là, en fait, qu'on va exploiter. Alors, il y avait une série après, donc, il y a le reporting, qui est très à la mode d'habitude. Donc, la Tatavise. La Tatavise, c'est un endroit où il n'y aura jamais de chômage. Je peux vous dire, vous allez sur le site de la règle, vous tapez Tatavise, le nombre d'emplois qui en parlent, il y en a plein. Et c'est une compétence qui n'est pas si difficile que ça à avoir, mais qui est extrêmement utile, avec les outils qu'on connaît bien, Power BI, Click, Tableau, ainsi de suite. Et il y a eu une partie de la provenance, c'est Data Mining, c'est l'extraction de connaissances à partir de deux. Qui n'étaient pas nouveaux, mais dans un cadre nouveau, avec de nouvelles technologies. C'est ça qui a été intéressant. Ensuite, la Tatavise, c'est Bonjour le monde. Voici, on va prendre les données qui viennent du monde. Donc, on a les données d'entreprise d'un côté, et on a donc les données qui viennent du monde. Et ces données-là sont très abondantes, sont très diverses et tout ça. Donc, on a des nouveaux enjeux sur les types de données qu'on va traiter, sur le mode de stockage qu'on va utiliser, et donc les technologies qu'on va utiliser, et puis les algorithmes qu'on va utiliser. Parce que certains algorithmes marchent très bien sur des volumes réduits, puis ne marchent pas très bien quand c'est des volumes énormes. Ou il faut les modifier, ou bien faire de la programmation parallèle là-dessus, pour les rendre plus optimistes, ainsi de suite. Et donc là, c'est un cas de niveau. Et on est à cette étape-là. On est à cette étape-là, où on essaie de prendre, donc, ce qu'il y a dans l'entreprise d'un côté, voilà, via des entrepôts, et ce qu'il y a en dehors de l'entreprise. Pour illustrer ça, il y a un exemple que j'aime bien montrer, c'est l'exemple des marketplaces. Alors, moi, je suis fan de BD, j'adore les BD, vraiment des années, plutôt des années 60, enfin des années 70, dans ma jeunesse, voilà. Et donc, il y avait, je ne sais pas, vous connaissez peut-être Charlier, Grossini, ben, les enfants de Joseph Vina. Le DJ, c'était un grand, grand dessinateur. Et il a enfanté Maurice Deliculuc, il a enfanté Franquin, un des meilleurs dessinateurs qui a jamais existé dans l'histoire, ainsi de suite. Et donc, à l'époque, les BD, je les prenais, ainsi de suite, voilà, mais je n'avais pas les moyens qu'il fallait pour les avoir à la maison, de toute manière, plus pas mes parents, très bien. Et donc, voilà, je faisais des BD, ainsi de suite. Et maintenant que je suis un peu plus vieux, et que j'ai un peu plus de moyens, pas sournois non plus, mais un peu plus que moi quand j'étais jeune, voilà, ben, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'achète les intégrales. C'est très à la mode, les intégrales. Et même Margot a fait des intégrales. Donc, c'est Gustien Grandlieu, je ne sais pas si vous connaissez ça. Même lui, il a fait des intégrales. C'est très, très à la mode. Et donc, si je suis Dupuis, donc là, c'est l'éditeur Dupuis qui a fait une série de BD très connus dans les années 70, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il y a quelques années, si j'étais l'éditeur, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, si je veux savoir ce que pensent donc les gens dans les produits, des intégrales, est-ce que ça vous intéresse ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je vais faire des enquêtes. Je vais voir les gens et dire, t'as quel âge ? Très bien. Est-ce que t'aimes le BD ? Très bien. Si on fait des intégrales, est-ce qu'il s'intéresse ? Oui ou non, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la mode ancienne. J'imagine, maintenant, ils ont l'entrepôt de données, j'imagine. Et dans l'entrepôt de données, maintenant, ils ont les ventes par source, soit compte-surface, soit libraire, soit marketplace, ainsi de suite. Et dans l'entrepôt, donc, ils ont les ventes selon les médias et puis selon l'origine, donc selon la région. Région parisienne, région lyonnaise, je ne sais pas, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Ce qui est nouveau qui n'existait pas avant, c'est que maintenant, ils ont les commentaires. Ils ont les comportements d'achat via des marketplaces, et ils ont donc les commentaires des internautes. Et ça, c'est précieux. Et ça, on n'avait pas ça avant. Et dans cet exemple-là, ce que je trouve vraiment... Donc ça, c'est Gilles Jourdan. C'est Maurice Thieu. Maurice Thieu, c'est un scénariste qui a écrit une série de scénarios pour qu'il fait tendu, ainsi de suite. Et il a fait sa série à lui, c'était Gilles Jourdan, un détective. C'est comme il est au Laudel, maintenant. Très bien. Et donc, dans son intégrale à lui, je suis allé voir, voilà. Et il y a différents types d'informations qui sont super importants. Déjà, là, donc c'est les produits, en fait, qui sont achetés ensemble. Et donc là, l'individu statistique, c'est la transaction. Et dans le panier qui est passé, là, il y a tel livre, tel livre, tel livre, et tel livre. Voilà. Donc ces produits-là sont achetés ensemble. Ici, donc... Et donc, en gros, l'unité est la ligne du tableau, et donc c'est la transaction. Ensuite, comme ils ont un historique du comportement d'achat de leurs clients, qui sont enregistrés pour payer, on a aussi un individu statistique, c'est le client cette fois-ci. Et on a donc les ventes sur une période, et du même client. Donc on change donc d'individu statistique, là. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant ? On agit toujours dans le jeu, très bien. Et puis, il y a Johnny Piroumi. C'est Peyo qui a fait Johnny Piroumi. Donc ce sont... Donc c'est le père des ch'toumphes. C'est le père des ch'toumphes, voilà. Très bien. Et donc là, on voit bien les profils des gens qui achètent ça. C'est bien les gens qui ont la cinquantaine, qui sont nostalgiques, qui ont envie de revoir ce qu'ils ont de l'enfant, qui aiment les garder, ainsi de suite. Moi j'ai dit le jour dans chez moi, j'ai pas encore le jour dans chez moi, mais je vais me les faire l'offrir à Noël. Je ne l'achète pas en meurtre, mais t'en offrir surtout. C'est plus simple. Très bien. Et on, au-delà de ça, j'ai des commentaires, j'ai des notes. Donc on sait ce que pensent donc les internautes, on a des commentaires, et ça permet à l'entreprise donc de mieux cibler ce qu'il fait. En disant, ah ok, effectivement, je vois bien la période, Peyo, effectivement, c'est le temps qu'on connaît, ainsi de suite. Ben c'est le père aussi donc de Benoît-Louis Ferre. Benoît-Louis Ferre était poigneux aussi, les années 60. Voilà. Et donc c'est l'intégal à l'affaire, ainsi de suite. Et donc j'ai des commentaires sur le packaging, sur le mode de présentation, sur les outils, sur les nouveaux livres en fait qu'on pouvait faire. Et ça, on ne l'avait pas avant. Ça, on ne l'avait pas avant. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai les données de l'entreprise. Et je peux faire du requête de données toujours, si je veux faire du requête, pas de problème. J'ai les données de l'entreprise qui sont dans les entrepros, et j'ai les données en fait qui sont externes à l'entreprise. Et ça enrichit l'analyse. C'est ça l'idée de l'affaire, c'est ça l'idée. Très bien. Du coup, ben quels outils on va utiliser dans ce nouveau cadre-là ? Parce que là, on est sorti du logiciel donc de stat classique. Là, on a plein de données qui viennent d'ailleurs, ainsi de suite. Comment je vais appréhender tout ça ? Et quels outils je peux utiliser ? Donc j'ai essayé de faire un petit... Ah oui, oui. On parle souvent de la data science, voilà. Pour moi, la data science, il y a trois axes principalement. Et c'est comme ça que pour moi, je conçois les choses. D'une part, il y a une partie informatique, voilà. Un data scientiste, forcément, il est bon en informatique parce qu'il doit programmer. Voilà. Moi, c'est vraiment un climat d'enveloppement. Quand je recrute donc les étudiants en master, la première question que je pose, c'est est-ce que tu programmes ou pas ? Si tu ne programmes pas, ça va être très difficile. Je vais dire non, après. Voilà. Moi, si tu programmes... Sinon, il va souffrir. C'est pas son truc. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils abandonnent. Ça, c'est le truc que je ne veux pas. En six ans, j'ai eu tout seul abandonment. Et encore, ils sont envoyés avec sa famille. Il est parti pour travailler, pour manger. Donc là, je ne pouvais rien faire à part l'accueillir chez moi. Je ne vois pas qu'il vous plaît. Sinon, ils n'abandonnent pas. Et c'est ma responsabilité, ça. Quand je prends un étudiant, il faut que je regarde. Ça marche, ça marche pas. Un site de site pour être sûr qu'il va être réveillé avec nous. Donc là, l'informatique, elle est très, très importante. Ensuite, il y a la partie stat, machine learning, data mining. On l'appelle comme on veut. C'est pour ça que j'ai été sur la régression de ce qu'il veut faire de machine learning. Mais c'est un continuum de méthodes où l'idée, c'est que je traite des données, en fait, pour trouver des formes de régularité là-dedans. C'est ça, l'idée. Voilà. Et voir après s'il y a une projection à faire ou s'il y a un système de causalité à avoir à ce sujet. On sait que c'est ça. Donc ça, c'est une famille de méthodes, tout simplement. Quelques seules obédiences. Voilà. Et la dernière partie, c'est les nouvelles applications qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, avec le traitement des réseaux sociaux. Je me plug via l'API, sur Twitter. Ça, c'est un NTD, ça. Ensuite de suite. Ça aussi, c'est une compétence, en fait, qu'il faut avoir. Et je me plug sur Google Analytics, sur OpenStreetMap, pour faire de la cartographie. Ça aussi, c'est une compétence qu'il faut avoir. Donc, sous ces trois axes-là, comment on se situe ? J'ai essayé de faire un listing des qualités des logiciels qu'on peut utiliser. Et dans ce listing-là, j'ai mis en bleu ce qui me paraît nouveau important. Donc, il y a les classiques. Si on ne sait pas ouvrir les fichiers avec les données, si vous avez un logiciel qui ne sait pas ouvrir les fichiers, ce n'est pas un logiciel de stats. D'accord ? Voilà. Très bien. Donc, il y a les classiques, je les ai mis en noir. Voilà. Et ce qui est nouveau, maintenant, c'est ce que j'ai mis en bleu. Ça, ça n'existait pas il y a même cinq ans. Donc, c'est des questions qu'on se posait pas. Donc, il y a du traitement sur Adobe et donc de l'informatique distribuée. On ne se posait pas cette question-là. Voilà. Maintenant, c'est une question fondamentale. Je dois apprendre à mes étudiants à faire de la programmation distribuée. Parce que c'est une compétence qui est utile. Enfin, qui est demandée à l'entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est une question qu'il faut avoir. Donc, il faut voir. Est-ce qu'on peut programmer ? Ensuite, les traitements des données non-structurées. Tout le monde parle d'images. Tout le monde parle de textes. Est-ce que j'ai les outils pour ça ? Aussi, les API du web. Ça aussi, maintenant, c'est des choses qui sont très utilisées. Je vais sur Twitter. Donc, j'avais fait un projet. Et donc, l'année dernière, c'est faire l'analyse du phénomène gilet jaune. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avec l'API Twitter, ils sont blogués sur Twitter. Et ils ont fait une requête sur gilet jaune. Et ça a pu faire des cours sur les gens qui s'énervent. Et donc, les mots-clés qui arrivent le plus souvent, comme le journal, ainsi de suite. Voilà. Et ça, également, c'est des nouvelles applications. Ça n'existait pas. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et les fameuses bibliothèques édentécaniques et les fameuses deep learning. Ça, ça. La première fois que j'ai entendu parler de deep learning, j'ai lu un article qui était vraiment pas terrible, en fait. Maintenant que je le vois, je le comprends. Il disait, ouais, 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 c'est un réseau de neurones. Bon, je connais depuis longtemps. J'enseigne ça depuis longtemps, quand même. Voilà. Et puis, il y a plusieurs couches. Je dis, il y a perceptu, il y a plusieurs couches. Tu comptes m'apprendre à ça, aujourd'hui, là ? Bon. Maintenant, je vois mieux les choses. Donc, justement, il y a plus de convolution, ainsi de suite. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Mais à l'origine, quand on commençait à parler, c'était pas clair du tout. Ça servait à quoi ? C'était magique. Le monde disait que c'était magique. Et ça sert à quoi ? C'est fait comment ? On n'avait pas des choses très claires. Très bien. Mais maintenant qu'on sait ce que c'est et qu'on sait les utiliser, il faut que ce soit présent dans les outils. Donc ça, j'ai mis ici un ensemble de critères. Et il faut qu'on se cadre par rapport à ça. Et les outils qu'on utilise, est-ce qu'ils se cadrent par rapport à ça ? D'une part, et du point de vue de la pédagogie, de la formation des étudiants. Mais d'autre part, ils ont des compétences qui peuvent être valorisées par la suite. C'est ça. Et c'est deux aspects qui, en fait, sont tout le temps présents. Très bien. Alors, ça sert à quoi, du coup ? Ben, moi, quand je fais un TD, donc un TD, bon, ça dépend des formations. Mais généralement, un TD, donc, c'est 1h45 chez nous. Voilà. Donc, sur 1h45, on n'a pas le temps de fouler après, hein. Voilà. J'arrive. Mais oui, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de nous armer. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, j'arrive. Et donc, j'explique, donc, le but de la séance. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? On est 1h45 pour ça. Voilà. Ensuite, donc, je distribue la fidélité privée. En fait, c'est un PC PDF que je mets sur un site privé. Voilà. Et puis, on commence. Et ils ont 1h45. Donc, on a fait le cours avant. Donc, soit je fais le cours avant. C'est en Master 2 que je fais ça. Donc, j'ai des séances de 3 heures en Master 2. Et dans ma séance de 3 heures, donc, je fais 45 minutes de cours. Parce que là, je... Enfin, je... Je maîtrise à peu près ce que je veux faire. Enfin, ce que je veux faire. Donc, je fais cours 40 minutes à peu près. On fait la pause. Et après, on fait sur les machins. Voilà. Comme ça, quand ils partent, ils ont 1 par la compétence de savoir. Et ils ont le savoir-faire. C'est super important. Ça ne sert à rien de savoir quelque chose sans savoir-faire après. Mais savoir-faire sans savoir, ça ne t'a terriblement plus. Voilà. Tu tripotes, voilà. Tu rentres, tu codes. Oui, j'ai mis en vert, là. J'ai oublié de le dire. En fait, il y a deux choses qui sont très, très... En fait, qu'il faut éviter quand on fait un TD. C'est, mais qu'est-ce qu'il faut faire, là ? J'entends un étudiant du fond de la classe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Ça veut dire que je n'ai pas bien spécifié le but de la séance. Je n'ai pas dit ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas dit, disons, on voit les objectifs. Et de comment on va procéder. Et l'autre biais, c'est de tout donner. Et du coup, on a une série de codes. Voilà. Et l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il recopie le code. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Il perd son temps. Il a du code, il recopie, il ne comprend pas ce qu'il fait. Et il faut trouver le milieu entre les deux. Et ce n'est pas facile. Je reconnais. Ça fait quand même un certain moment que j'enseigne. J'ai réfléchi. Je me dis qu'est-ce que je peux faire de mieux, pas mieux. Qu'est-ce que je ferai différemment, ainsi de suite. Et ben, ça dépend de la formation. Ça dépend aussi des promotions, parfois. Dans les promotions, certains, il faut plus se récadrer que d'autres. D'autres, il faut plus faire cette liberté. Et ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Et c'est pour ça que ça... Oui, c'est passionnant aussi. Quand je commence un cours en début d'année, il y a toujours un petit stress. Comment ça va se passer ? Et il faut trouver, on regarde ces deux. Comment ça va se positionner. Très bien. Et du coup, donc, il y en a tendu dans un TD. Il y en a tendu. Et il faut que j'arrive à faire ça. Il faut qu'ils aient cette compétence à la sortie. Charger les données, et donc faire l'étude de l'algorithme qu'on peut utiliser. Et ainsi de suite. Et c'est super important. Alors, on peut aller plus loin pour l'étude de paramètres, justement. Mais bon, 1h45, ça passe super vite. Il y en a, certains, au bout de 15 minutes, mais ils n'ont pas chargé les données encore. Mais non, ça ne va pas le faire. Donc je vais les voir. Qu'est-ce que tu fais exactement ? On n'y arrive pas. Donc j'essaie de l'aider, tout ça. Donc ça passe très vite, 1h45. Donc il faut trouver l'espace. Et généralement, les problèmes particuliers, on ne les voit jamais. Et c'est là qu'on les met en projet. D'où l'intérêt des projets. D'où l'intérêt des projets parce que le temps est court en TD. Et on ne peut pas... enfin, il y en a en bit. Alors je montre un petit exemple, justement. C'est un exemple de mes TD que je fais moi. Voilà. Et ça donne bien l'idée de l'enjeu de ce que c'est que la TD. Ceux qui enseignent pas se rendent pas compte de la difficulté d'enseigner. Donc là, c'est la... Ça c'est mes TD. Ça c'est un bote, c'est mon teneur. Et... Ceux qui... C'est en 3... Non, non, c'est en 4, c'est sur les arbres de décision. Voilà. Sur les arbres de décision, donc qu'est-ce qu'il se passe ? Sur les arbres de décision, donc 1, déjà, je veux qu'ils travaillent sur Excel Stipina. Et l'intérêt, c'est qu'ils font l'art de décision. Ils ont un arbre, il faut qu'ils soient capables de le lire. Il faut qu'ils soient capables de le lire et qu'ils le mettent dans Excel, et donc sous forme de règle-ci. Je sais après si c'est lire l'art ou pas, parce que le voir, tout le monde le voit au tableau. Quand je le fiche là, ben, oh oui, il y a des couleurs, très bien. Mais est-ce que tu sais lire exactement les règles ? En fait, on construit une base de règles derrière. Voilà. Et ça, c'est un enjeu si je ne fais pas sous Excel, je ne sais pas. Eux, ils ne font pas le prédicte d'Ancy Hitler, mais c'est bon, tout va bien. Mais ils ne se posent pas de question de qu'est-ce qu'il y a exactement derrière. Donc je fais ça, donc là, je donne un peu, mais pas trop. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fini de s'amuser. Bon, voilà, c'est justement dans les centres-là. Alors, en fait, c'était sous R. C'était sous R à l'époque. Et à la fin de l'année, j'ai fait un bilan avec les étudiants. Donc je fais ça tout le temps dans chaque matière. Je fais un bilan avec eux. Et ils m'ont dit, nous, on aimerait travailler plus sur Python. Très bien. Donc cette année, j'ai transformé, j'ai fait un récon. Mais j'ai fait là, du coup, tac, tac, tac. Mais je n'oublie pas R. Donc ça, c'est une fois que je fais mon M1. C'est un start par E. Que je fais lundi, lundi matin. Voilà. Voilà. Oui, c'est lundi matin. Voilà. Ils m'attendent demi-heure à nos pieds fermes. C'est bien. Et voilà. Donc maintenant, je donne, mais pas trop. C'est ça, la difficulté. Voilà. Donc je mets là. Je mets uniquement les mots-clés. Je mets des liens sur des tutos pour qu'ils cherchent eux-mêmes sur Internet, ainsi de suite. Voilà. Et ça leur permettait que ça les challenge. Et ils adorent ça, les étudiants. Il faut les challenger, mais il ne faut pas les décourager. Voilà. Voilà. Et ils adorent. J'essaie de jouer à ça. Une fois qu'on a fait ça, ben j'en rajoute R. Puis j'en rajoute R. Parce que je pense que la double compétence, on peut l'avoir. Et c'est là-dessus que je vais aller, justement. Très bien. Alors, allons-y alors. Tac, tac. Déjà, qu'est-ce qui est important dans le logiciel ? Il faut qu'on respecte les standards du domaine. Voilà. Si vous avez un super logiciel, mais qui a un mode de fonctionnement qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en entreprise, on forme les gens, on se demande à quoi. Ils ont les méthodes. Il y a des logiciels qui sont super bien. Je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas vous dire du mal. Mais il y a des logiciels, par exemple, en économétrie, ils sont vraiment super bien. Vraiment super bien. Il y a des articles pédagogiques. En termes de résultats, c'est très bien. Voilà. Mais personne n'utilise ça en entreprise. Et il a un mode de fonctionnement qui est un peu différent de ce qu'on voit par ailleurs. Donc, je lance les étudiants là-dessus. Donc, je valide la pédagogie. D'accord ? Mais ils n'ont pas les savoir-faire qui peuvent appliquer en stage derrière. Eh bien, c'est un problème. Enfin, moi, je considère que c'est un problème. Donc, là, être conforme aux standards du domaine, ça reste un problème qui est très très important. Sans non plus tomber dans des effets de mode. Parce qu'il y a tel logiciel qui fait ça, mais il faut que je fasse comme ça. Donc, il y a un arbitrage à trouver. Mais c'est un aspect qui est super important. Il faut qu'on soit dans les standards de ce qui est utilisé. Sinon, on forme les étudiants, on se demande d'accord. Très bien. Donc, j'ai essayé de matricier une matière importante. Et l'aspect important, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ça, ça a vraiment changé. Ça, ça a vraiment changé. Il y a une dizaine d'années, en Master 2, chez nous, il y avait au moins, les sans-être méchants, il y avait le tiers, en fait, qui ne savaient pas programmer. Donc, en Master 2, il y avait le tiers des étudiants, il y a une quinzaine d'années, en fait, qui ne savaient pas programmer. Du coup, ça pose une question. Il y a des outils. Donc, moi, je fais un cours de data mining avec eux. Donc, je ne vais pas leur apprendre la programmation aussi. Moi, j'ai que cette séance de trois heures. Donc, si je commence à les apprendre à programmer en même temps, je vais me disperser dans autre chose et je n'apprends pas la partie de data mining avec eux. Voilà. Donc, c'était un bel enjeu. Et donc, à l'époque, quand j'avais fait... Eh, j'ai mis ça à plus loin qu'ici. C'est en 2005. Voilà. Je me suis dit, il faut qu'on ait des outils, en fait, qui se font... Et donc, sous forme de filière. C'était très utilisé, qui est très utilisé encore. C'est les fameuses filières. Voilà. Il y a plusieurs logiciels, en fait, qui fonctionnent sous forme de filière. En tout cas, il y a une IC, mais il y a d'autres outils. Et j'avais investi là-dessus. Et c'est là-dessus, justement, en fait, que j'avais mis en avant un appara. En disant, ce qui est intéressant d'un appara, c'est qu'on a donc le mode de fonctionnement, en fait, le mode de fonctionnement sous forme de filière. Et ça, c'est conforme, en fait... C'est conforme à ce qu'on voit dans les logiciels, en fait, courants, qui sont utilisés. Ça, ça a changé parce que... Et parce que le niveau en programmation a vraiment changé. Alors, d'une part, par la sélection que je fais en Master 2, mais aussi, enfin, plus généralement. Je prends l'exemple. Très simple, moi, j'ai mon fils qui est en première. Il a pris les options pour le bac, là. Et donc, il a pris les options... Et il y en a là, c'est ISN. Donc, c'est informatique et sciences du numérique, voilà. Et il a un cours de programmation Python. Il a un cours de programmation Python. Donc, c'est difficile, hein. Dès que je dis un truc, il s'énerve. Donc, j'essaie de regarder sans trop m'en garder. C'est pas facile. Et donc, je vois les exemples que je fais en Python. Ça ressemble à ce que je fais en licence. Il y en a certains, donc, il a une graduation, hein. De 1 à 34, j'ai vu un soir parce que j'étais en train de s'énerver dans sa chambre, là. Voilà. Et le dernier exercice, donc, c'est la recherche, donc, du nombre premier. Alors, on rentre un entier N et il faut savoir si c'est en premier ou pas, voilà. Et on passe dans les diviseurs, voilà. Il fait ça en première. Ça, c'est mon premier TD de Python quand je le mets en cours en licence. Donc, je me dis, je me dis que s'ils ont un bon niveau dès le lycée, ça veut dire qu'à la fois, on peut faire plus. C'est ça, l'intérêt de l'affaire, hein. Donc, ça, il faut voir ça. Donc, nous, pour l'instant, on fait quand même des coups d'initiation à la programmation, mais peut-être que dans 5 ans, ce sera plus utile. Parce qu'on a un contingent de lycéens qui arrivent maintenant à la fois et qui ont très bon niveau. Et ça nous permet d'aller plus loin. C'est ça, l'intérêt de l'affaire. Du coup, on peut aller vraiment loin. Donc, la programmation, c'est devenu quelque chose sur laquelle moi, je réfléchis normalement en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire alors ? Mais qu'est-ce que je ne dois plus faire ? Parce qu'ils l'ont déjà, ainsi de suite. Et ça, c'est un enjeu très important. Très bien. Alors, justement, sur les logiciels libres, j'avais fait un exposé, il y a longtemps, en 2005. C'est très intéressant, c'est un exposé que j'avais fait en 2005, là. Parce que, donc, à l'époque, j'avais fait Tamagra. Ça faisait un an qu'il était en ligne. J'utilisais le droit pour mes cours, voilà. Et il faut faire toujours une petite rétrospective de ce qu'on fait, hein. Pour reconstruire les évidences, comme on dit souvent. Et je trouve ça très intéressant comme démarche. C'est que j'ai fait quelque chose, ça marche plus ou moins. Essayons d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait, voilà. Et là-dessus, j'avais fait un exposé, voilà. Donc, c'était au laboratoire Eric à l'époque, voilà. Et j'avais mis un ensemble de... J'avais fait, donc, une revue, donc des outils libres à l'époque, voilà. Et de ce qu'il fallait y voir dedans. Donc, c'est pas un problème nouveau. En tout cas, pour moi, c'est pas un problème nouveau. C'est une question que je me pose toujours, hein. Quels outils on doit utiliser ? Quels sont les critères qu'on va, en fait, qu'on va mettre en place pour ça ? Est-ce qu'on est bien ? On est pas bien ? Comment on se positionne par rapport au marché du travail, etc. Et à l'époque, justement, j'avais une conclusion qui était la suivante, voilà. Qui disait, c'est bien pour la pédagogie, mais c'est quand même un problème. Parce que c'est pas des outils, en fait, qui sont utilisés en entreprise. Et donc, ben, ça questionne quand même des choses. Très bien. Ben, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Parce que maintenant, ben, les outils libres qu'on utilise, nous, et répétons, sont utilisés en entreprise. Et ça change toute l'équation. Ça change toute l'équation. Je vous montre deux secondes, hein. Est-ce qu'on a le temps, là ? Mais j'ai commencé en retard, hein, un quart d'heure. Rires 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 Le site que j'aime, le deuxième site que j'aime, c'est la paix. Voilà. Donc, moi, je fais mes cours à l'université, et dans le premier cours que je fais dans chacune des formations que j'enseigne, je mets le site de la paix au tableau, voilà. Et je dis aux étudiants, ben, vous êtes où, là ? Est-ce que vous êtes là-dedans ? Voilà. Donnez-moi des mots-clés. Donnez-moi des mots-clés qui vous permettent de vous positionner, voilà. Et entre autres, pour mon cours de licence, en même temps, je dis, une Python, c'est intéressant ou quoi ? Du moins, moi, c'est intéressant. Je leur dis, c'est plus intéressant que vous pensez. Quand on regarde les autres emplois qui nous parlent d'une Python, ben, voilà. Voilà. Ça, ça ne ment pas. Ça, ça ne ment absolument pas. Ça veut dire que l'investissement qu'on fait en Python, c'est super important en réalité, parce que ça les positionne sur le marché du travail. C'est pas un truc qu'on fait comme ça parce qu'on aime bien les logiciels libres. C'est parce que ces logiciels libres, maintenant, sont présents dans l'entreprise. Si je fais, par exemple, ici, donc, je mets un bot, voilà, Machine Learning, qui est une autre thèse aujourd'hui. Machine Learning. Tac. Machine Learning, donc, c'est quatre ans. Voilà. Je regarde ici le premier. Donc, c'est concepteur-développeur. Là, c'est différent. Regardons la même. Concepteur-développeur. Donc, c'est le premier. On n'a pas triché. Je viens de faire, hein. Très bien. Et qu'est-ce qui demande ton compétence ? Très bien. Tac. Non, mais, on est d'accord. Si je prends le deuxième, on a dit, c'est pareil. On ne va pas le faire tous, il faut que j'avance. Mais, donc, c'est un élément qui est très important. Et il y a une série de qualités. 1. Ils sont gratuits. 2. Ils ont pénétré les entreprises maintenant. 3. On a des niveaux de programmation qui sont intéressants maintenant de nos étudiantes, qu'on n'avait pas apparemment. Et ces outils sont polyvadents. Ils répondent à, je fais une programmation distribuée avec Azure, donc que ça peut se pluguer, soit avec Python, soit avec R. Ensuite, les API sur le web, ils y sont présents dans les deux outils. Ici, tous les différents éléments que j'avais cités avant, mais ils sont présents également. Le traitement d'image ou de tel, c'est également présent. Donc, on est sur un espace où vraiment ces outils-là ont quelque chose à dire. Très bien. Alors, un petit historique avant que je fasse au démo. Voilà. Petit historique. Voilà. Ça, j'ai commencé mon cours de programmation R en 2006. Voilà. Parce que, à l'époque, je faisais un cours de C++ en formation STAC, et les étudiants étaient malheurs. Ce n'était pas possible. Voilà. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur faire ? J'ai regardé R parce que j'ai entendu parler beaucoup de R à l'époque. Mais j'avais une vision de R qui était biaisée parce que je suis informaticien. Et moi, un langage interprété, on ne déclare pas les variables, un petit page faible, un petit page dynamique. C'est juste pas possible. Voilà. Mais, bon, on évolue. J'évolue comme tout le monde. J'ai quand même regardé. Et je suis tombé sur un super livre. C'est le livre de Vincent Goulet. Extra. J'ai vu que je peux monter un cours de programmation sous R via son livre. Du coup, j'ai monté mon cours. Voilà. J'ai mis les transparents en ligne ainsi de suite. Voilà. Voilà. Et en début d'année, donc, je présente aux étudiants. Voilà ce qu'on va faire en retard avec sous R cette année en train de la programmation R. Et je montrais ça. Donc, c'est sur les cas des Nuggets, hein. Et à l'époque, ils me disaient, ouais, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas investir plus dans le logiciel payant qu'inscrit là ? Mais je ne vais pas le dire. Voilà. Et je me dis, ouais, oui, mais on est en 2006. Mais je pense que là, vu ce que ça a évolué et tout ça, vu ce que je vois sur Internet, je pense que R, c'est l'avenir. Et effectivement, 2012, voilà. Bon, il y a rapide manière. Par rapide manière, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est l'entreprise privée, en fait, qui dit à ses utilisateurs, donc, de cliquer à leur place. Voilà. Du coup, ils apparaissent tout le temps en premier. Bon, c'est là. Très bien. Très bien. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que R et V et Excel aussi. Ça aussi, c'est un truc que j'ai aimé les étudiants parce qu'ils disent, on va travailler sur l'Excel encore, monsieur. Regardez. Excel, il est là. Excel, il est là. 2019, il est là encore. Donc, l'Excel bashing, il faut peut-être réfléchir un peu plus là-dessus. Voilà. Et ce qui a changé aujourd'hui, justement, c'est la place de Python. Donc, Python était par là. Donc, moi, j'ai vu arriver Python. J'ai dit, oulala, parce que je connaissais Python depuis les années 90 quand c'est sorti. J'avais regardé parce que je suis curieux. Mais ça ne me parlait pas. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est les packages. Donc, le langage en lui-même, il est combiné. C'est le même que R. Moi, je fais un cours de programmation Python 1 et 3. Et je fais un cours de programmation R en master, mais de programmation réellement. C'est-à-dire qu'on fait des programmations parallèles, des programmations R2. On fait des classes S3, des classes R6, ainsi de suite. Donc, c'est un cours de programmation que je fais. Ce n'est pas un cours de R. Et je vois, je dis à peu près la même chose, mais différemment, parce que je n'ai pas le même public, ce n'est pas le même langage. Mais la trame reste la même. C'est de la programmation. C'est de la programmation. Et donc, maintenant, on va à la vague Python. Alors, moi, ce que j'en pense de Python, c'est quoi ? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Tout le monde pense que les gens pensent que machine learning, c'est Python. Forcément. Je ne suis pas sûr que ce soit la vérité. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Mais c'est ce que pensent les gens. Il ne faut pas empêcher les gens de penser. Très bien. Voilà. Et il y a aussi un élément qui arrive derrière, c'est qu'ils me disent que R et Nantes vont en mettre par rapport à Python. Et ça, généralement, ça m'énerve un peu, parce que, tu sais, c'est une affirmation gratuite, quoi. Donc, je lui dis, ah, donc il y a un client qui fait une soutenance de stage. Voilà. Il sait très bien que je vais l'attaquer, voilà. Très bien. Je le fais toujours de cette manière. Et donc, oui, mais ça, donc, il n'y a pas de surprise. Et donc, il fait ça l'exposé. À un moment donné, il dit, ah, j'ai fait sous R, ça a planté. Du coup, je l'ai fait sous Python, c'est plus rapide. J'ai dit, très bien. Ah, ok. Ça fait quoi, exactement ? Il a dit, j'ai fait de la régression logistique. Et sous R, ça a planté GLM. Et sous Strydler, ça a marché avec la régression logistique. J'ai dit, très bien. Et donc, pour toi, tout va bien. C'est Python qui est le meilleur. Il dit, bon, oui, ça se voit, ça m'a envers. J'ai dit, oui, mais ce n'est pas le même algo. Dans GLM, c'est un Fischer-Skohen ou un Newton-Raphson. En tout cas, il y a une matrice ici en milieu. Donc, une matrice P quand P. Donc, P, c'est le nombre de variables. Celle-là, il la forme. J'ai dit, bien sûr, ça va me poser problème. Et dans Strydler, c'est une descente de gradient. Donc, il n'a pas cette matrice-là à manipuler. Donc, c'est pour ça qu'il marche. Donc, ce n'est pas l'outil. C'est l'algo qui a été programmé qui n'est pas le même. Ah, bon, tu vois. J'ai dit, oui. Donc, il faut, voilà. Et justement, une fois, ça m'est tellement énervé que j'ai essayé de tester, hein. Voilà. Donc, j'en ai pris un. J'ai fait un bout de tuto là-dessus. J'ai préparé R&B. Voilà. Et, voilà. Et moi, je mets le code en ligne. Donc, on ne peut pas dire que je ne triche pas que ce soit. Je mets les données en ligne. Je mets les codes en ligne. Et j'avais lu un livre de Stéphane Pufféré à l'époque, en fait, qui parlait... Donc, des paquets qui sont intéressants, voilà. C'est... En gros, c'est des diverses. C'est des diverses. Donc, des diverses. Il y a le reader, il y a le décrire. Et il y a notre accès également. Donc, c'est à table, voilà. Et il disait que, donc, les pertes, c'est très intéressant. J'ai dit, avant, testons ça. Et pour mettre en approvision, j'ai mis plan d'art. J'ai mis plan d'art, peut-être, pour voir. Voilà. Et... Donc, une donnée, là, c'est... Donc, c'est près de 10 millions d'observations, hein, voilà. Avec 42 variables. Et... J'ai fait une série de manipulations. Donc, tout le monde, tout, c'est en ligne. Donc, personne ne peut me dire, non, non, ta truc et tes résultats. Et, voilà. Voilà. Donc, je fais quoi, et voilà. Et, donc, je suis allé voir les étudiants en disant, bah, on réfléchit un peu plus. Alors, on me dit, ah oui, effectivement, voilà. Donc, là, c'est des temps de traitement. Donc, c'est la durée d'exécution sur... Un, sur le chargement du fichier. Deux, le filtrage. Donc, c'est une requête quelconque, un select quelconque. Ensuite, un calcul de moyenne. Un, c'est un select plus moyenne, ainsi de suite, tri, ainsi de suite. Voilà. Et, bah, les packages R, sur ce domaine-là, les manipulations de données, sont meilleurs que Panda. C'est pas meilleur que Python, hein. C'est meilleur que Panda qui est dans Python. C'est pas la même chose, hein. C'est un package pour Python. Donc, vous n'allez pas dire que R, c'est meilleur que Python. Rico a dit que R est meilleur que Python. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, bah, ça dépend de ce qu'on utilise, et ça dépend des packages. Et ça dépend, en fait, des algos qu'il y a derrière. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Voilà. Et donc, en gros, ce que je souhaite dire dans cette histoire, c'est que, bah, ça dépend de ce qu'on utilise. Et ça dépend des packages que j'utilise, et ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que je milite, c'est que, on peut avoir la double compétence. Et ça, typiquement, c'est là où j'enseigne. Donc, c'est le Master 6, là. Vraiment, en début d'année, sur les 3 premières semaines, on les farcit de R et Python. On se met à 2 là-dessus. Donc, moi, je fais la programmation R. Et donc, c'est Nicolas Savadugo qui fait la partie. Donc, machine d'années sous Python. On fait un cours vraiment de machine d'années sous Python. Et donc, on les surforme là-dessus. Et donc, les 3 premières semaines, ils chargent l'eau, je peux vous dire. Voilà. Et comme ça, le reste de l'année, ils sont efficaces sur les deux. Et moi, typiquement, je fais des cours de webmaning, textmaning, en début de séance, sans leur dire à l'avance. Donc, je dis toujours... En fait, dans mes cours, j'envoie tout le temps les supports grands. Parce que j'aimerais qu'ils le lisent. Bon... Des fois, ils ne le lisent pas. Des fois, ils le lisent. Ça dépend. Voilà. En revanche, il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est qu'en séance, je dis aujourd'hui, on est sous R. Aujourd'hui, on est sous Python. Voilà. Et ils doivent faire le TD. Voilà. Et je veux qu'ils aient cette double compétence. C'est super important. Très bien. Alors, dernier élément. Je voulais parler d'Online, mais je n'ai pas le temps. Donc, je vais aller sur le démo. Vous connaissez le Google. Et vous connaissez donc le Google Images. Je ne vais pas m'apaisant dire là-dessus. Vous connaissez très bien. C'est intéressant, parce que ça, c'est un test que je fais. C'est que je fais un Google Images. J'ai préparé l'annonce à ça. Du coup, ça me stresse parce que je n'ai pas assez de temps. Voilà. Donc, j'ai fait un Google Images sur une voiture comme ça. Vous connaissez cette voiture ? Les jeunes, les enfants. Les gens de la génération savent. C'est une fière coupée. C'est la seule fière dans l'histoire. Et je fais une recherche sur Google là-dessus. Il me dit fière coupée. Et les images exemples qu'il me donne, en fait, c'est des voitures bleues. Parce que le bleu est très particulier. C'est un bleu bleu verti, ça ne s'appelle pas. Donc, je me dis, mais est-ce que c'est la forme qu'il a reconnue ou est-ce que c'est la couleur qu'il a reconnue ? C'est une question qui se pose, ça. Donc, ce que je fais après, c'est que je mets une autre fière coupée. Voilà. Où je l'ai grimmé. Oui, on va voir. Est-ce que c'est la couleur ? Et c'est une suite. Ils trouvent quand même que c'est une fière coupée. Donc, ça veut dire que dans les paramètres qui sont utilisés pour la reconnaissance des images, ce qui est utilisé, il y a des paramètres de couleur, j'imagine, de texture, mais aussi des paramètres de forme. Et c'est pour ça qu'ils marchent quand même. Il y a un autre site également que j'adore. C'est Revenez-le-Son-Age. Ça, je vais le faire quand même un peu. Là, vous connaissez ou pas ? J'adore ce site. Donc, ce site-là, en fait, vous mettez votre photo, et puis il vous donne votre âge. C'est intéressant, ça, hein ? Je vais vous montrer déjà. Use of your own photos. Et je charge moi. Il va me deviner. Bon, c'est une photo ancienne. Et il me donne mon âge. C'était en 2015. Mais voilà. Donc, on peut mettre ça. Donc, j'ai tout essayé. Soyez sûr que j'ai tout essayé. Ou je souris, ou je fais sans moi pleurer, machin. Et selon ou bien éclairé ou pas bien éclairé. Et il me dit des choses différentes. Selon que je laisse pousser la barbe ou pas. Et ainsi de suite. Et donc, ça me donne une idée. Donc, des paramètres qui sont utilisés. Mais c'est quand même assez fort. Parce que j'ai fait passer toute la famille. Même le grand-père. Il faut qu'il vous reste à l'école pour voir. Mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ici, un deuxième exemple. Ça, bon, je l'ai déjà montré par ailleurs dans un autre séminaire. Donc, je ne l'ai pas montré parce que j'aimerais montrer autre chose pour le temps qu'il me reste. Là, en fait, c'est une application sous Shiny. Sur Shiny, sous R. Et ce que j'avais fait les étudiants. Je vous montre quand même leur nom. Parce que c'est important de me valoriser les étudiants. Voilà. C'est Issam, Marc et... Mon Dieu, je vais ouvrir son canon. C'est Jean-Luc. Voilà. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils sont allés sur les sites d'emploi. Parce que je parle d'emploi tout le temps. Quand je fais le cours, hein. Je dis comment... Voilà. Et ils sont allés sur les sites d'emploi. Donc, ils ont inspiré. Ils ont des autres emplois sur Indite, sur Apec et tout ça. Et ils ont monté une application Shiny derrière. Voilà. Pour voir, donc, les profils qui cadrent via, donc, les titres. Hein. Donc, chargé d'études. Mais qu'est-ce qui est important dans un chargé d'études ? Si on est donc Data Scientist, qu'est-ce qui est important ? Et ils ont monté une application là-dessus, voilà. Voilà. Où ils montrent que... Voilà. Bah, ils montrent, en fait, que la... Que ça dépend des domaines. Que selon... Quand on parle de Machine Learning, c'est d'autres types d'études qui sont mis en avant, plutôt, généralement. Voilà. Si on est plutôt... Et donc, chargé d'études, c'est Excel qui est souvent mis en avant. Voilà. Si on est, en fait, sous d'autres profils, c'est plutôt R qui est mis en avant, ainsi de suite. Et ça permet, donc, de situer ce que pensent les entreprises des étudiants formés qui arrivent de l'université. Comment ils les situent par rapport aux étiquettes qu'ils donnent. C'est intéressant, ça. Alors, un autre élément intéressant également, ça, c'est un... C'est un projet que j'avais fait il y a longtemps. En fait, j'avais fait en deux temps. En 2016, donc, il n'y avait pas de cours de Python à l'époque. Donc, j'avais fait une formation à deux aux étudiants de Python, voilà. Parce que, bon, il m'avait dit, on aimerait voir ce que c'est de Python. Tout le monde en parle et nous, on ne le fait pas. J'ai dit, oui, oui, mais la maquette, il faut la faire voter avant que je puisse changer la maquette. On ne peut pas le faire comme ça. Vous ne pouvez pas nous faire toute formation. Je leur fais une formation de 6 heures, une journée. Et voilà. Et à la fin, je leur dis, maintenant que moi, j'ai bossé pour vous, voilà, voilà. Ça va faire un projet. C'est bien. Et donc, ils avaient fait une application où... Donc, l'idée, c'est qu'on a une base d'apprentissage. Donc, c'est des étudiants de la formation. Et avec la base d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe ? Ils jouent la soutenance. Donc, j'arrive avec mon appareil photo. Donc, je prends au hasard, donc, en photo, les étudiants de classe. Un ou deux. Et on le fait passer dans leur outil. Et ce que doivent faire leur outil, c'est de retrouver, donc, la bonne personne. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Donc, ils avaient fait ça en 2016. Donc, j'ai mis 2 en 2016. Voilà. Donc, là, également, c'est la... Souvent, les noms, les étudiants. C'est important. Ils doivent les utiliser toujours. Donc, il y avait Nice. Il y avait Néloé. Il y avait Nénie. Il n'y a plus Benjamin. Voilà. Et à l'époque, ce qu'ils avaient utilisé, c'est un outil. Et là, c'est très intéressant, ça. Donc, ce que vous écoutez, en fait, c'est qu'ils cherchaient le visage. Donc, la zone centrale du visage. J'arrive trop. Voilà. Ils cherchent, donc, la zone centrale du visage. Voilà. Une fois qu'ils a trouvés, donc, la zone centrale du visage, on se calore sur les yeux, machin, et tout ça. On a une matrice de pixels. Et, je veux dire, en gros, en fait, une décomposition en valeur 5 milliards. Voilà. C'est... Et bien fait, c'est pas. Très bien. Ça ne marchait pas très bien, alors, à faire. Pourquoi ? Parce que, déjà, on avait pris les photos de référence au mois de décembre et le test, on l'avait fait, en fait, au mois d'avril. Et ils n'ont pas normalisé les vecteurs. Donc, du coup, la brillance jouait énormément. Voilà. Et surtout, les outils n'étaient pas très performants. Du coup, en 2016, comme ça, nous cherchions... Je les connais un peu. En fait, ils l'entraient, hein. Donc, il y avait la trame et tout ça. Mais les résultats n'étaient pas terribles. Donc, en 2019, je me suis dit, je vais poser exactement le même sujet. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je fais ça ici. Donc, ça, c'est des photos de référence, des évidents. Et ça, c'est des évidents de formation. Voilà. Et ça, c'est des photos tests. Donc, c'est des photos tests. Donc, c'est le jour où... Donc, je les prends au hasard et on fait passer dans leur logiciel. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Voilà. C'est qu'ils l'ont mis en place. Et moi, il y a une question qui est par haute tout le temps. C'est est-ce qu'on forme mieux les étudiants d'un plan ? Il y a des sur l'autre. Voilà. Ça, c'est un élément clé. On essaye, hein. Voilà. L'autre élément clé, c'est que les librairies sont plus performantes. En trois ans des cas. Et justement, eux, ils ont utilisé l'autre outil. Donc, c'est... Et donc, on le trouve sur le GitHub. Donc, c'est pas sur les conditions. La librairie est nettement meilleure. Et quand on a fait le test, ils avaient eu presque 100%. Ils ont même fait plus que je lui ai demandé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la photo de classe. Ils ont lancé leur algo dessus. Et ils ont retrouvé les visages. Et ils ont mis les noms. Ils ont trouvé tout le monde, sauf moi. Parce que je n'étais pas dans la photo de référence, tout simplement. Oui, j'aurais dû me prendre en photo, mais je ne fais pas que. Très bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'en trois ans, les outils sont plus performants. Et c'est quasiment au moins près, maintenant. Dans les stages que j'ai encadrés cette année. J'ai encadré une vingtaine tous les ans. Voilà. Je vois bien qu'il y a des trucs super chauds qu'ils essaient de faire, et qu'il y a des outils qui arrivent. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'accadré un stage où la fille, ce qu'elle faisait, c'est de trouver les personnes dans les vidéos. Donc ça, on n'a pas de librairie directe pour ça. Ce qu'on a, c'est de librairie sur les photos. Voilà. Et donc, elle a fait un système où on trouve d'abord les photos dans une image. On met un tag sur chacune des personnes. Sur l'image suivante, je suis le tag, voilà. Et je vois les personnes qui rentrent ou sortent de la vidéo. Et donc, elle a fait ça en six mois de stage. Donc, on voit bien que les outils sont très, très performants. Et il faut savoir les utiliser. Et c'est le rôle de la formation. Le rôle de la formation. Dernier exemple, puis je m'arrête là. C'est là que j'ai parlé de foot. Ok. Donc, on voit les questions qui sont posées en langage naturel. Conclusion. Et je m'arrête là. R et Python. Je pense que ça, pendant un bon moment, on va encore en faire. Voilà. Et ajuste la tête. Parce que... Et ça répond, en fait, aux besoins pédagogiques des formations. Et de s'intégrer dans les entreprises. C'est présent dans les entreprises. Donc, on est bien là-dessus. Et l'autre message, en fait, très important que je veux donner ici, c'est qu'on peut être bon dans les deux. Si je suis très bon en R, je peux switcher sur Python avec une certaine facilité. avec une certaine facilité. Si on est très bon en Python et qu'on a besoin de paviller en R parce qu'on est dans un contexte où les gens veulent du R,